C'est parti, c'est Kratos Mikolo Nagel TV Bonjour c'est Samuel Etor, je vous embrasse tous sur DLTV JLTV, on est ensemble JLTV, Tocos, on est ensemble Bruxelles, USA Paris Kinshasa Ville, Kinshasa Tocos Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur JLTV1.com Tuba Boboudelo, Ika De Jong Nous sommes à Bruxelles et il y a un événement qui va se passer Où il y a plusieurs associations Qui se sont réunies afin de valoriser Cette culture africaine Ils sont là ainsi que L'artiste Fali Ipoupa qui va venir défendre Sa fondation, Fali Ipoupa Foundation. Restez connectés et suivez L'Israel Change Fue fondée en 2013 Avec pour objectif de renforcer La communauté africaine Certains tristes constats ont poussé les membres Fondateurs à s'investir pleinement Et à œuvrer pour un changement Dont ils voulaient être les acteurs Parmi ces tristes constats Il y avait ce problème de crise identitaire Tellement plaisant, en particulier Dans la jeunesse de la diaspora A cela, Thierry t'a répondu par cette phrase bien connue mais au premier essentielle Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens C'est donc précisément notre objectif Permettre aux plus jeunes de savoir Qu'ils sont et d'où ils viennent Afin d'optimiser au mieux Leur perspective d'avenir C'est donc quotidiennement Que nous œuvrons et que nous tentons de fédérer La communauté afin de la renforcer Car nous avons pour ambition De former une communauté forte Donc un street Pour ce faire, la SPM se signifie en trois pôles Le pôle jeunesse Qui a l'objectif d'accompagner la jeunesse Et de diffuser ce message En train de solidarité, de panafricanisme Et de communautés fortes Le pôle culturel qui a l'objectif De diffuser ce message à part des activités culturelles De nombreuses activités que nous organisons Notamment nos conférences de formation mensuelle Enfin le pôle Nord-Sud Car en tant qu'afro-descendants Ou en tant que membres de cette communauté Afro-PM Nous nous devons de rester en connexion Avec nos racines Et nous le faisons de manière effective En restant en contact avec des associations Et des fondations qui œuvrent Dans les différents pays africains Mali, est-ce que tu peux nous dire en deux mots C'est quoi pour toi l'Afrique de demain ? L'Afrique de demain Je pense que Comme j'ai dit tout à l'heure On chasse la pauvreté De guerre De dictature On aura moins de jaloux Donc on chasse la pauvreté Pour avoir moins de jaloux Non mais sérieusement Nous les jeunes Nous qui sommes encore jeunes On va dire on est encore jeunes Il faut qu'on s'aime Il faut qu'on se respecte mutuellement Il faut Il faut Moi A mon humble avis Je pense que Personne ne peut N'a le monopole De dire que moi J'aime l'Afrique plus que les autres Ou j'aime le Congo plus que l'autre Mais je pense qu'on peut tous Ramener nos idées Non-violence Parce qu'aujourd'hui On n'a pas besoin de violence On n'a pas besoin de 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 se diviser encore Il faut qu'on reste ensemble Il faut que moi ça va faire genre Un an je ne suis pas venu à Bruxelles Dès qu'il m'a appelé J'ai dit frère C'est pour une bonne cause Je veux venir Je suis en mode décalage Parce que la dernière date Le dernier concert C'était à Los Angeles 9 heures de décalage Je suis arrivé il y a deux jours J'ai dit non Il faut que je vienne Pour moi Ces genres de rencontres Ces genres d'idées Voilà je pense qu'il faut soutenir Il faut soutenir plus que de choses Il est temps que nous Congolais Parce que je parle en tant que Congolais Il faut qu'il est temps que nous Congolais Tout il y a un homme On a un thème à ma paix Tout il y a une distraction On fasse On fasse Il ne serait-ce que Semblant de s'aimer Semblant Ça dit que Et puis On met de l'intelligence Dans nos bêtises Merci 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 vraiment pour cet engagement Cet investissement qui nous touche Et qui ne fait que renforcer Le combat de change Donc c'est précieux Merci beaucoup à toi Alors il faut savoir aussi Comme on l'a mentionné L'Afrique de Demande C'est un projet qui est mis en oeuvre Par différentes associations Le but étant justement De créer des synergies Parce qu'on ne peut pas faire semblant De s'aimer On s'aime vraiment Et c'est pour ça qu'on se fédère Et pour ce faire Je vais appeler Les différentes associations Qui sont partenaires De l'Afrique de demain Elles vont venir vous exposer Leur projet L'Afrique de Demande Ce soir à Bruxelles, Fali Poupa, tu es venu encore une fois valoriser cette culture congolaise comme tu le fais partout sur cette planète. Tu viens des Etats-Unis, tu atterri 48 heures après, tu es ici à Bruxelles pour soutenir encore une fois cette association qui est Change Eyes Bell. Parle-nous-en un peu, ce qui t'a poussé à être motivé à le faire en sachant qu'à la base, il y a toute cette communauté qu'on appelle les combattants qui se sont mis debout, qui se sont dit Fali Akobetati. Dis-nous Fali Poupa, malgré tout tu es quand même venu pour valoriser aussi toutes ces personnes qui se sont dit on va sortir de chez nous, on va aller aussi voir ce dîne fils du continent africain. D'abord merci Ika, je pense que ma venue ici à Bruxelles c'est d'abord pour soutenir Change Eyes Bell, c'est pour une bonne cause. Je suis un humain avant d'être artiste et musicien donc si on veut changer les choses, si on veut ramener notre expertise dans ce monde, il faut d'abord nous qui sommes jeunes, il faut être ensemble, il faut s'entraider, il faut faire passer le message. Je pense que mon frère Dido avec Change Eyes Bell, ils ont eu une idée très 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 je pense que positive, moi en tant que l'homme, pas l'artiste, je viens pour donner un coup de pouce pour le Congo, pour l'Afrique de demain. Il n'y a même pas de polémique là-dessus, je suis venu en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui a sa fondation, en tant qu'un enfant d'Afrique, un Congolais. Deuxième question, je pense qu'aujourd'hui je ne viens pas défier les combattants, non, vous savez sincèrement je respecte beaucoup, moi j'ai des amis combattants, je pense que les combattants n'ont pas interdit de faire des showcases, des playback, non, et même aujourd'hui ma venue à Bruxelles, il y a des combattants qui sont, qui m'ont appelé, qui m'ont dit non, il fallait nous soutenir, parce qu'on trouve que tu ne fais pas un concert. Il y a des pseudo-combattants qui se camouflent derrière le combat, ils ont interdit les concerts, live, batterie, machin, tout ça, on vient pour faire du playback, tandis qu'il y a des gens qui font du live, du playback avec nos chansons, qui sont là, qui chantent, vous savez, vous le savez, mieux que moi, il y a des concerts qui se font ici chaque week-end, même pas presque tous les jours à Paris, à Bruxelles, avec des gens qui chantent nos chansons à nous, il ne faut pas se voiler la face, soit vous dites clairement, on ne veut pas des artistes à succès, c'est ça, moi je respecte, j'ai toujours respecté le vrai combattant, parce que je pense que j'estime que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa manière de combattre, mais je ne respecte pas les gens, parce que moi, en fait, je suis en train de, je suis fier d'être congolais, je respecte le Congo, je ne me sers pas du Congo pour mon buzz à moi, et je respecte les vrais combattants, les gens qui se servent du Congo pour leur propre buzz, qui se camouflent derrière le mot combat, je ne les respecte pas, il y a une différence entre les vrais combattants qui veulent du bien de notre peuple, le Congo, machin, et il y a des gens qui prennent le Congo pour faire du buzz, moi je suis là, machin, tout ça, ils se servent de leur combat pour insulter, pour, limite, la dictature, pour tourner la violence, moi, je ne respecte pas ces gens-là, moi je respecte, les combattants, ils ont dit, pas de concert, ça fait 5 ans qu'on ne fait pas de concert, non ? Tout à fait, tout à fait. Voilà, ils n'ont pas dit, on ne veut pas de playback et de showcase, s'ils nous disent, on ne veut plus de showcase et de playback, croyez-moi, je n'ai pas que ça à faire, je ne viendrai pas. Voilà, Elmar a l'autre question qu'on se pose en ce moment, Falii Poupa, cette star internationale est en train de concrétiser ce rêve, ce rêve de percer au niveau international, on peut le dire aujourd'hui haut et fort, vous êtes parmi ces gens qui militent pour cette cause africaine à l'étranger, aujourd'hui aux Etats-Unis, on écoute du Falii Poupa, un air qui est lu, je crois que c'est quand même la consécration d'une carrière d'être à ses côtés, en tant qu'humain aujourd'hui, vous pouvez vous dire, après 10 ans de carrière, que vous avez réussi ? Vous savez, tout jeune, même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas, je ne rêvais pas, ne serait-ce que la moitié de ce qui m'arrive aujourd'hui, mais en tant que noco de bandal, on appelait ça monde parallèle, on travaillait pour un jour arriver au sommet. Donc, aujourd'hui, être avec mon big bro Arkeli, collaborer parce qu'on a de gros poissons, de gros projets qui arrivent, pour moi c'est le respect de la musique, c'est pour ça que je respecte beaucoup la musique, c'est la musique qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, c'est la musique qui permet ce genre de rencontre. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis arrivé à la fin, qui sait, après mes albums, je pourrais dire aussi, bon, ça fatigue un peu, je raccroche, mais ça me donne encore envie de travailler, avoir la détermination, le courage, et moi, mon exemple, si j'ai un mot à dire aux jeunes, il ne lâche rien, il faut avoir la détermination, il faut avoir toujours faim, il faut être déterminé, parce que c'est en travaillant que tu pourras tenir ton rêve. Donc, moi, aujourd'hui, c'est le travail, il y a des gens, des jaloux, parce que, comme j'ai dit, en ce moment, je suis en train de dire, il faut chasser la pauvreté et on chassera la jalousie. Plus on aura moins de pauvres, on aura moins de jaloux. Et donc, je suis en train de dire, en ce moment, qu'aujourd'hui, je travaille, je me couche après tout le monde, et je me lève avant tout le monde, pour préparer mon album, mes albums. Donc, tenez-vous prêts. J'étais avec Arkeli, on a fait un super titre avec Booba, le single Kinam, hashtag Kinam, Kin Panam, qui sortira bientôt, dans quelques jours, on ne sait jamais, peut-être cette nuit, ou demain, on est en mode... Donc, le premier single de l'album sort dans quelques jours, ou quelques heures, et puis, l'album sortira, tenez-vous prêts, il y a des superbes rumba. Je suis en mode, 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 je suis en mode. Parce que, tu sais, il y a deux ans, les jaloux ont fait des trucs sur internet, Falie, magicien, machin, tout ça. Après, je me suis dit, ah, il fait en mode, je suis en mode, je suis en mode. Donc, quand on a dit, je suis en mode, je me dis, You did it! Damn! C'est dit, bon, tenez-vous prêts, parce que toi, on a un bout, il y a, il y a moto. Il y a des balles réelles, il y a des balles en blanc, ça dit, tu es une balle réelle. Et puis, tu es un bon mot, il y a des balles, 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 il y a des balles. L'avant-dernière question, Falie Poupa, après dix ans de carrière, la question que tout le monde se pose, Falie Poupa, quel est ton secret? Les gens sont là à se demander, secret à Falie Ezzani? Secret à Ezzani, il y a des avant-toutou, et non, après-toutou, il y a des avant-toutou. C'est-à-dire, même temps que j'ai ronflé, je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Donc, je travaille très fort, il y a des 3 fois, je suis en mode. Je ne comprends pas, c'est-à-dire, je travaille très vite, c'est-à-dire, je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Je suis en mode. Voilà, la dernière question, Falie Poupa, nous sommes heureux de t'avoir reçu ici, à Bruxelles, pour cet événement. Et voilà, tu repars, et on aimerait bien savoir, en gros, Falie Poupa, demain, qu'est-ce que tu vas nous offrir? Demain, toi, je vais vous en parler. Tu es en mode, je vais l'objet ou après l'objet. Donc, si on a Internet, si on a Instagram, Falie Poupa01. Snapchat, Falie Poupa01. Facebook, officiel. Falie Poupa, officiel. Parce que moi, il y a un jongleur, ébélé, qui m'a battu sur Instagram, Facebook, qui m'a battu sur l'art, qui m'a battu sur le message. Instagram, moi, je vais Falie Poupa, officiel. d'en bas de joie bonso bonjour n'a évité ce dossier n'a pas une ligne quoi on est en raté bottes à la bleue on a l'a officiel facebook phallique ou pas officiel instagram phallique ou pas 0 1 snapchat phallique ou pas 0 1 twitter phallique ou pas 0 1 certifié bon mon à tout à bord est certifié voilà des erreurs volant info tout balancé titre à l'île aux 10 hashtag qui nam kin panama ok c'est qu'on a battu niens au bas au pirate et page à phallique je crois que c'est très important de le souligner on aimerait bien que de yomoko et bisabiso phallique ou pas ou jira kaba page n'a ou yomoko ma stagrambamak amoniouz oui na jira baba on a un amour sauf caraba au bas au pirater et puis on a dit qu'on n'aille tout comprendre qu'elle soit monibor et a certifié indézé en a autre étique à lui en amour tout le monde s'est n'a pas photo à ce s'est n'a pas bon à ce s'est n'a pas numéros au solo là bas djong bas au copier n'a chez photo batié cd bah il faut qu'on t'en est en réalité donc il faut être très très prudent il ya des comptes faits qui circulent il ya des gens qui demandent de l'argent des photos des trucs bizarres ils imitent même ma voix au téléphone dame ils imitent de ma façon d'écrire donc faut faire très très attention mais quand sont tous certifiés phallique ou pas 0,1 snap phallique ou pas 0,1 instagram phallique ou pas 0,1 twitter phallique ou pas officiel facebook donc le reste sont mouta ben yo si vous envoie des messages tout ça vous lui donnez un rendez vous quelque part boucan guillet vous bougez sollicione et bossa la zone c'est le moment on a retourné et non voilà voilà un mot de la fête les gens qui t'ont suivi sur jl tv de bruxelles à kinshasa qu'à la ville tiki sensu donc voilà bisous n'a pas djl tv tout qu'est n'a tournée potot au cake qui s'adopter la ville tiki sensu c'est la population d'alli bossy mois et à l'ibou melina bon moment copo voilà pas donc l'afrique de demain tokos hassela jl artiste comme vous voyez nous arrivons bel et bien à la fin de cet événement organisé par change as bl qui a permis à plusieurs associations de s'exprimer entre autres phallique ou pas fondation il était présent l'artiste et il a défendu ses causes aussi ici à bruxelles donc toute personne qui était présente qui ont eu envie aussi d'écouter cet artiste pourquoi il fait ça pourquoi il il aide aussi cette population congolaise voilà vous l'avez eu à travers les images de tout babo boudelot comme on le dit toujours tout ce qui se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici on n'a pas d'épilé ont encore une fois fonctionné merci